Salut tout le monde, bonjour à tous les élèves de deuxième cycle, donc de troisième et quatrième année. Je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire scolaire et je vous souhaite la bienvenue au club de lecture. La lecture, une bouchée de plaisir. On est déjà rendu au mois de mai et c'est bientôt l'été qui arrive. Et parce que l'été arrive bientôt, je vous propose un nouveau livre, un peu sur cette thématique-là, pour notre club de lecture du mois de mai. Alors, voici le voilà. Le livre s'appelle L'invitation et l'autrice s'appelle Réa Dufresne. Les illustrations sont de Virginie Heger et c'est publié chez la maison d'édition Québec-Amérique. Donc, tu vas voir que, habituellement, on vous propose souvent pour le club de lecture des albums d'histoire. Mais cette fois-ci, c'est un mini-romand qui se lit super bien, super facilement, super rapidement. Donc, comme vous l'avez dans votre classe en version numérique, moi ce que je vous suggère, c'est de le lire par petits bouts, petites sections, quelques pages à tous les jours. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est divisé en petits chapitres d'une journée. Donc, une partie d'histoire qui se passe le samedi, une autre partie le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, etc. durant une semaine. Donc, c'est un livre que vous allez pouvoir découper en petites sections pour faciliter la lecture sur le TMI, toute la classe ensemble. Mais outre ça, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Un livre un peu mystérieux. C'est l'histoire de Jules. Jules se promène dans sa ville et à tous les jours, il emprunte le même chemin et puis il y a quelque chose qui l'attire à chaque fois vers une maison spéciale. Une maison, ici, on la voit, une maison avec une porte rouge. On ne sait pas pourquoi, mais cette maison-là pique vraiment beaucoup, beaucoup sa curiosité. Et parallèlement à ça, sa mamie, chez qui il habite, n'arrête pas de pleurer parce qu'elle doit faire ses boîtes et puis déménager. Et puis, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de Jules. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu triste dans cette histoire-là, mais aussi de très curieux, de très bizarre. Mais il faut lire le livre jusqu'à la fin pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a une intrigue qui va se résoudre à la fin seulement du livre. Donc, vraiment, je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous dire la fin du livre, mais je vais quand même vous lire la quatrième de couverture, l'arrière du livre, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce livre-là, l'invitation. Alors, l'invitation de Réa Dufresne. Mamie dit qu'elle ne peut plus me garder. Elle fait ses boîtes. Elle doit quitter la maison. Moi, je vais faire quoi? Je regarde autour de moi. Sur le chemin de l'école, il y a plein de magasins, un parc et une belle maison que je n'avais jamais remarquée avant. Devant, il y a un joli chemin de pierre grise qui semble tout droit tomber de la besace d'un géant. Et surtout, il y a cette grande porte rouge, bien accueillante, bien intrigante. Alors, je ne sais pas si ça te met un peu dans l'ambiance et puis si ça pique ta curiosité, mais je t'assure que tu vas être bien surpris à la fin de l'histoire et que l'intrigue. Je te souhaite en fait d'embarquer dans l'intrigue de cette histoire-ci, de ce mini-romance. Alors, j'en dis pas plus et puis je te souhaite une super bonne lecture en groupe du livre, l'invitation. Maintenant, je t'invite à visionner et à choisir quel défi vous avez envie de faire pour le mois de mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre les défis presto, mollo ou mucho et je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vous intéresse le plus, sur le défi qui vous tente le plus, juste en bas, ici. Alors, bye bye tout le monde et puis bonne lecture. Salut! Musique Musique